... Arnaud Guillon, présentez-nous votre livre Tableau de chasse. C'est l'histoire d'un jeune couple qui part passer le week-end en Normandie chez les parents du garçon, du jeune homme. C'est un couple un peu usé, ils ont une trentaine d'années, ça fait 3 ou 4 ans qu'ils sont ensemble. Et pendant ce week-end, chez les beaux-parents arrive un ami de la famille qui va tomber sous le charme de la jeune femme et réciproquement. Et donc évidemment ça va être très compliqué parce qu'ils vont succomber à cette passion. Et évidemment, il va y avoir des conséquences lourdes puisqu'elle, elle est avec le fils qui est le filleul de l'ami de la famille. L'ami de la famille est un très vieil ami des beaux-parents, ça va donner un quiproquo absolument invraisemblable. Et le dénouement sera assez dramatique pour tout le monde. Alors, on ne va pas parler du dénouement, mais est-ce que la famille est une source d'inspiration pour un romancier ? Ben oui, c'est une source d'inspiration extraordinaire parce que c'est un marigot la famille, on y trouve tout quoi. Il y a, ça peut être à la fois très agréable mais c'est en même temps très compliqué parce qu'il y a plein de sous-entendus, il y a plein de secrets, il y a plein de non-dits, il y a beaucoup d'hypocrisie. Il y a tout, c'est une espèce de concentré des relations humaines mais en plus il y a les liens de sang qui viennent s'ajouter et qui compliquent donc quand on écrit c'est une source inépuisable. Alors, vous parliez d'un couple usé, 3 ou 4 ans, ça paraît jeune pour un couple usé. Ben oui, mais en fait j'ai voulu décrire un couple jeune et c'est vrai que les couples jeunes semblent tenir moins longtemps que les couples de la génération précédente. et donc je les ai mis en miroir avec les parents du garçon, de ce garçon qui s'appelle Vincent. Ces parents qui ont une petite soixantaine d'années et eux sont ensemble depuis plus de 30 ans et c'est un couple très solide, même s'il ne faut pas se fier aux apparences, quand on lit le livre on s'aperçoit que c'est un peu plus compliqué que ça. Mais en tout cas ils ont tenu, tandis que les couples de trentenaires ils sont beaucoup plus volatiles, beaucoup plus fragiles. D'ailleurs, quand on voit le nombre de divorces, on voit que tout ça est devenu beaucoup plus fragile qu'autrefois. Et ça m'intéressait justement de mettre en miroir ces deux couples. L'un très jeune et qui semble avoir l'avenir devant lui et qui en fait ne l'a pas. C'est ce couple plus âgé qui a déjà un long passé et qui a priori devrait continuer comme ça. Une dernière question. On voit le terme de comédie dramatique. Comédie, c'est quelque chose que vous aimez ? Oui, j'aime bien la comédie et j'aime bien le drame, donc c'est vrai que j'aime bien mélanger les deux et c'est vrai que ça commence un peu comme une comédie, ça commence dans la légèreté, dans une ambiance de bord de mer, on est en été, il y a le soleil, il y a la légèreté, il y a la bonne humeur, il y a des déjeuners, des dîners, enfin tout ça se passe très très bien et en effet on est dans une apparente comédie. Mais derrière, sous-jacent, il y a le drame. Dans cette comédie se profile déjà le drame.